Monsieur Ellars qui a l'air absorbé par sa musique, j'imagine, du rap. Monsieur Ellars ? Monsieur Ellars, coucou. Oui, bonjour monsieur Lucas, qu'est ce qui vous arrive ? Vous écoutiez du rap, j'imagine, dans votre nouveau Walkman ? Ce n'est pas, vous trouvez que ça ressemble à Walkman ? Non, pas vraiment, je vous voyais un petit peu en train de vous balader avec votre engin. Et vous ne savez pas ce que je fais ? Ben non, je suis curieux, j'aimerais savoir. Je détectais les ultrasons. Ah non, bon. Et oui. Heureusement que ça ne s'écrit pas avec une sédille d'ailleurs, parce qu'on serait détecté. En fait, je faisais une campagne de détection de fuites. Parce que vous entendez, il y a des fuites un peu partout, des fuites d'air. Il y en a qu'on entend, mais il y en a qu'on n'entend pas. Et même les fuites qu'on n'entend pas, qui sont plus petites, elles coûtent cher en fait, elles coûtent très cher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'utilise cet appareil spécial. Je vous coupe, mais elles coûtent cher parce que... Pourquoi ça coûte cher ? Pourquoi ça coûte cher ? Parce qu'en fait, le compresseur tourne sans arrêt pour rien, tout bêtement. Il y a un compresseur qui fournit air comprimé, qui... Voilà, il consomme de l'électricité. Et qui alimente des fuites en fait. Et qui alimente des fuites. Incroyable. Surtout avant les vacances, donc il vaut mieux faire ça. Et vous allez voir, ça peut coûter très cher. Si vous voulez, je vous montrerai sur un petit tableau Excel tout à l'heure. Je veux bien. Combien ça peut coûter ? Alors la détection de fuite. Alors la détection de fuite, d'abord, on utilise... C'est une espèce de sonomètre, mais il ne va pas détecter tous les sons. Il va détecter que les sons suraigus. C'est-à-dire des sons inaudibles. D'accord. Et pourquoi on fait ça ? Eh bien, c'est parce que c'est plus facile de détecter des sons aigus, la localisation d'un son aigu qu'un son grave. D'accord. Encore mieux les sons ultra aigus, comme les ultrasons. D'accord. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait expérience, mais s'il y a quelqu'un qui fait de la musique dans votre quartier, vous entendez les basses, mais vous ne savez pas trop d'où ça vient. C'est vrai, c'est diffus. C'est diffus, voilà. Et une fuite, c'est un mélange de sons, de sons graves, de sons aigus et de sons suraigus. Donc là, lui, il va se contenter des sons suraigus. Alors d'abord, ce que je faisais, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essayais de localiser approximativement. On peut peut-être écouter. Je vais vous faire écouter parce que j'ai un petit haut-parleur qui permet de faire profiter la population. Alors, je vais mettre le volume à fond. D'accord, c'est ça le... Oui. Je sais qu'il y en a une par là. Il y a de l'air complimé en même temps. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouh là. Ouh là là. J'ai l'impression d'être à l'aéroport. C'est à peu près ça. Regardez. Alors donc, je vais mettre ce petit embout là qui permet d'être encore plus précis. Alors, ça peut venir soit de là. Non, ça ne vient pas de là. Ça vient de la vanne. Alors, si je veux en être sûr, il y a une propriété des ultrasons qui est intéressante aussi, c'est qu'ils sont très peu pénétrants. C'est-à-dire que je peux éventuellement, vous voyez, j'entends toujours le son. Par contre, si je fais ça, j'entends plus. Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Donc, ça permet éventuellement de lever des doutes. Mais là, il n'y a pas trop de doutes. Vous avez raison, ça vient de la vanne. Et je crois savoir comment faire pour supprimer cette fuite. Je peux faire ça. Regardez. Oui, d'accord. Donc, c'était une vanne qui était mal fermée. Mais vous voyez, on n'entendait pas. Alors, ce que je peux, ce qu'on peut faire, c'était justement pour après vous montrer sur le logiciel combien ça coûte. On va faire, on va refaire la fuite. Et puis, je vais noter, à une distance d'à 20 cm. 25 dB. 25 dB. Voilà, je vais en faire d'autres. Et je vais mettre sur la fuite. Là, sur celle-ci, je ne vais pas le mettre. Mais normalement, regardez ce que je fais. Si c'est une vraie fuite. Si c'est une vraie fuite, voilà, je n'ai pas le temps de la réparer, par exemple, je vais la marquer. Avec ça, je vais mettre, par exemple, ici, vous voyez, je mets mon marque fuite. Là-dessus, je vais mettre le nom de l'opérateur, etc. Mais le plus important, surtout pour calculer le coût, c'est de mettre la valeur en dB qu'on a mesuré. D'accord. D'accord. Et cette valeur en dB, on va pouvoir l'utiliser après ? On va l'utiliser. Si vous voulez, je vous montre tout de suite. Vous avez compris comment ça marche ? Tout à fait. Ça me paraît très simple. Alors, on peut calculer le coût d'une fuite ? Oui, avec ce petit tableau Excel. Voilà. Donc, voilà, il est constitué de plusieurs onglets. Vous voyez ici, on commence par l'onglet « Lisez-moi » qui explique un peu de quoi il retourne. Mais on va rentrer dans le dur tout de suite par le premier onglet où il faut rentrer quelques caractéristiques de notre compresseur. Alors là, notre compresseur, on a regardé sur sa plaque. Il consomme 0,2 kWh par mètre cube. Le prix du kWh, j'ai regardé sur Internet, aujourd'hui, c'est 0,147. Et le compresseur, il travaille 5000 heures par an. En fait, il est branché en fonctionnement 5000 heures par an. Ça ne veut pas dire qu'il tourne ? Oui, il travaille beaucoup plus que vous, en tout cas. Oui, beaucoup plus qu'un prof d'une manière générale. Et puis, donc, on va rentrer directement dans le tableau de fuite. Donc ça, c'est un tableau, vous voyez, il y a le nombre de fuites, le nom des fuites ici. On peut en mesurer jusqu'à 45. Et nous, moi, j'en ai mesuré quelques-unes. On va faire la nôtre, déjà, celle qu'on a faite. Donc il y avait 10 bar de pression. On a mesuré à une distance de 20 cm. Et on avait mesuré 25. Voilà. Donc il consomme 548 litres à l'heure. Et à l'année, cette fuite coûte 80 euros. Ah, quand même. 80 euros, la petite fuite. La petite fuite inaudible. Donc j'en ai mesuré d'autres. J'en ai mesuré une à l'instant sur les canalisations qui sont aériennes. Donc là, c'est du 12 bar. C'était à 3 mètres. Alors 12 bar, on ne peut pas. On va mettre 10. C'était à 3 mètres. Alors est-ce qu'il faut mettre en centimètre ? 200 cm. On va mettre 200. On va mettre le maxi. Et on mesurait donc 35 dB, je crois. C'est énorme. 35 à 2 mètres. Alors là, ça ne marche pas. La distance n'est pas bonne. 200, il ne veut pas. Je vais mettre 199. Voilà. Là, il veut. On ne peut pas, d'accord. Ah oui, d'accord. 531 euros. Cette fuite, on l'entend. On l'entend, oui. Mais il n'y en a pas qu'une comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, on est pour 531 euros sur les deux fuites qu'on vient de voir. Sachant qu'il y en a une qui ne fait que 80 euros. C'est quand même pas mal. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. D'accord. Et puis... C'est facile d'utilisation. Oui, c'est facile. Il faut connaître la pression du réseau. Oui, la pression du réseau. Alors, donc ça montre quoi ? Ça montre quoi ? Ça montre qu'on a toujours intérêt à alimenter une machine avec le moins de pression possible en cas de fuite. Voilà. D'accord. Si ça suffit pour le fonctionnement de la machine, mettons moins. Et pour vous citer un autre exemple, il y a des gens qui branchent les soufflettes. Vous savez, les soufflettes de nettoyage. Oui. Qui le branchent sur le réseau 12 bar sans passer par un manodétendeur. Ça fonctionnerait très bien à 2 bar, une soufflette. Mais sauf qu'à 12 bar, ça va consommer énormément d'air contrôlé pour rien. En plus, si ça fuit. Oui, à l'utilisation. L'utilisation, c'est une fuite contrôlée. Et on peut faire... Voilà, vous avez compris ? C'est parfait. Merci pour cette brillante démonstration. Au revoir. Au revoir.